Voilà, donc nous aujourd'hui c'est le 1er mai, c'est une journée qui réveille deux caractères chez nous. Le premier caractère c'est une fête, donc il y a réjouissance. Le deuxième caractère c'est une occasion pour présenter aux autorités administratives nos revendications sous forme de cahiers de doléances. Maintenant nous dans notre cahier de doléances, on a pu jeter certains points qu'on a jugés vraiment très importants, qu'on va présenter tout de suite. Alors parmi ces points, il y a premièrement une question très lancinante des gardiens de Tigo, d'antenne Tigo. C'est des gens qui ont été recrutés par Tigo, qui les ont ensuite déversés à une société qu'on appelle le Dallal Presta. Mais Dallal Presta traite ces gens comme des esclaves, parce qu'il n'y a pas de contrat. Le représentant c'est uniquement à Thies, celui qui a des problèmes il est obligé d'appeler Thies. C'est quelquefois ils appellent, on ne répond pas. Donc sans contrat, ils ne peuvent pas aspirer à une pension de retraite, ils n'ont pas d'allocation, ils n'ont pas de couverture maladie sous forme de, comme IPEM. Et c'est des gens qui abattent un travail vraiment extraordinaire, parce que quelquefois sous les intempéries, ils sont obligés de faire le travail. Donc c'est pourquoi depuis un certain nombre d'années, nous sommes en train de taper sur la table pour qu'on fasse attention à ces gens-là. Et vous interpellez justement le gouvernement ? Oui, on interpelle le gouvernement, on interpelle le gouvernement à travers le ministre de tutelle. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Alors, la deuxième question, c'est au niveau de l'hôtel Némakadio. Voilà un hôtel qui fonctionne cinq jours sur cinq. Mais la plupart des travailleurs, plus de deux tiers des travailleurs, sont des journaliers. C'est des journaliers, c'est des gens qui ne peuvent pas aspirer à un CDI, c'est-à-dire contrat à durée indéterminée. C'est des gens qui n'avancent pas, qui n'avancent pas. Il n'y a pas d'augmentation de salaire. C'est toujours, quelle que soit la catégorie, c'est le même salaire. Ce n'est pas normal. Bon, auparavant, ils avaient des retards de salaire qui allaient jusqu'à six mois. Heureusement, il y a quand même un début de solution. Parce qu'actuellement, je crois qu'il n'y a pratiquement pas de retard de salaire. Mais, cette situation, le fait que les salaires n'augmentent pas, le fait qu'il n'y a pas de CDI, et qu'elle fait quand on veut faire du recrutement, alors, au lieu de faire la promotion interne, on va prendre des gens de l'extérieur. Ce n'est pas normal. Il faudrait vraiment qu'on essaie quand même de trouver une solution à cette situation. La troisième question, c'est au niveau de la gare routière de Zienchor. La gare routière est gérée par un GIE. Le GIE a un bureau. Le bureau, souvent, le mandat, c'est cinq ans. Mais, le bureau qui est actuellement là-bas, le bureau a dépassé, a fait des dizaines d'années. Ce n'est pas normal. Maintenant, heureusement, il y a un début de solution. Il y a des élections en vue. Il paraît que c'est au mois de juin. Maintenant, ce que nous demandons, que ces élections se déroulent vraiment dans la transparence et la démocratie. Le point suivant, c'est les artisans. C'est-à-dire, surtout, les mécaniciens auto. Ce qui est voulu de la mécanique auto. Ce sont des gens qui participent à l'effort collectif de formation des jeunes. Un jeune qui sort de ses ateliers, il arrive à s'insérer dans la société d'un. Malheureusement, ces gens rencontrent d'énormes problèmes. Dans presque toutes les cités du Sénégal, rare, on les prend en compte dans les luttes soins. Donc, ils n'ont pas d'espace de production. Et, finalement, ils sont obligés d'occuper des rues et créer de l'encombrement. Ce n'est pas de le gré. Donc, l'État doit vraiment désormais, dans les plans d'urbanisation, vraiment de prévoir de l'espace. Ne serait-ce qu'un espace dans chaque quartier qui peut se regrouper et vraiment exercer librement leurs activités. Et, mieux encore, les appuyer financièrement. Parce que le fait de former une bonne partie de la jeunesse, ils font du service public. Autant on appuie financièrement les écoles privées, autant ces gens-là aussi méritent vraiment un appui financier. Voilà, donc, les quelques points. Maintenant, aussi, j'ai parlé de lutte soins. Actuellement, dans toutes les communes rurales, il y a des lutte soins qui se font. Mais la façon dont se font les lutte soins-là, moi, je trouve que c'est des problèmes. On ne résout pas le problème, on ne fait que le déplacer. Parce que, vous venez, les gens qui sont dans le monde rural, c'est des paysans, ils construisent leur terre pour vivre. Alors, vous venez, vous morcelez leur terre, alors, vous vendez les lots, une partie de cet argent va certainement dans la caisse de la municipalité, mais une autre partie va dans les poches de quelques responsables. Ce n'est pas normal. Donc, c'est une façon de pauvrir encore le monde paysan. Donc, c'est pourquoi tout projet, tout projet de lutte soins qui arrive au niveau des autres administratifs, avant de le valider, il faut vraiment faire beaucoup attention. Parce que le monde rural ne compte que sur leur terre pour vivre. Et aujourd'hui même, on dit que, alors, les jeunes doivent éviter d'émigrer. Mais ces jeunes-là, si demain, ils forment des jeunes, où est-ce qu'ils peuvent mener des activités, de gros business ? Par exemple, créer une fable. Il n'y en a pas, parce que la terre a été morcellée. Donc, vraiment, il faut qu'on fasse beaucoup attention dans ces projets de lutte soins, surtout au niveau rural. Voilà donc les quelques points que nous avons trouvés vraiment urgents, qu'on a voulu présenter aux autorités. C'est des points qui existent parmi tant d'autres au niveau du cahier de l'âge. Mais ces cahiers, nous semblent vraiment urgents, ces questions, c'est pourquoi on a voulu les présenter. Et vous avez écouté le gouverneur par rapport à la réponse après la remise du cahier de charge. Quelle réaction cela provoque en vous ? Bon, on a quand même un espoir. Parce qu'il a dit que ces questions relèvent de deux volets. Le premier volet, c'est des questions qu'on peut régler au niveau local. D'autres qui relèvent du niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau central, ils vont les transmettre à qui le droit ? Donc, comme beaucoup de questions relèvent du niveau local, et souvent, effectivement, en certains moments, ils font la synthèse de tous les cahiers, et les questions sont traitées. Parce qu'ils convoquent et le patronat, et le syndicat, et l'administration.